Tocca Touring Car, développé par Codemaster en Europe et édité par 3DO aux Etats-Unis et sorti récemment sur consoles PlayStation et PC. Si vous n'avez jamais entendu parler de BTCC, il s'agit d'un championnat de voitures de tourisme très en haut actuellement Outre-Manche. Il s'agit d'un championnat les plus anciens dans le sport automobile, le jeu retrace la saison 1997 de celui-ci, une saison marquée par la domination de Renault, Cocorigo, et le titre d'Alain Menuh. Dès les premières minutes, l'introduction donne le ton. Combat rapproché, manœuvres viriles et surtout beaucoup de casse au programme, de quoi faire penser un petit peu à la série Destruction Derby, bien que ici il faudra faire preuve d'une grande maîtrise et de ne pas abuser des chocs avec les adversaires. Le jeu permet de jouer contre un ou une amie et on propose de nombreux réglages de conditions de course. On notera la possibilité d'avoir la neige durant la course ou les essais, bien qu'à aucun moment les abords ne se recourent de neige, un petit peu dommage. Vous pourrez modifier le nombre de tours à parcourir, activer la qualification ou non. Grâce à sa licence, le jeu propose les 8 constructeurs officiels sans la catégorie des pilotes indépendants, ramenant ainsi à 16 ondes de voitures en piste. Côté circuit, neuf sont modélisés, de Nitton étant sur deux variantes. Manquera pour les plus connaisseurs Brandzach dans sa version longue. Les voitures sont bien réalisées et on n'aura aucun mal à les reconnaître en piste. Cependant l'absence de réflexion donne un rendu un peu carton-pâte, à l'image d'un Verali. Au moins les circuits sont fidèles à ceux de la saison réelle et les changements de dénivelé sont convaincants. Graphiquement le jeu est dans la norme actuelle, on regrettera cependant un aspect assez vite de certains tracés. Certes, nous ne sommes pas sur des courses internationales, mais quand même, un peu plus d'animation autour de certains circuits n'auraient pas été un luxe. Au fil des touchettes ou accidents, le véhicule est marqué de toutes parts. On peut perdre le capot moteur, perdre une partie du pare-choc avant ou arrière, casser les vitres, etc. Ces dommages restent par ailleurs uniquement visuels et n'ont aucun impact sur la performance de l'auto. Les sons des vessies sont fidèlement reproduits. Dans son spécial est la spatialisation, selon le choix de la caméra. A ce sujet, plusieurs vues s'offrent à vous. Vue arrière proche ou éloignée, ras du sol ou le capot. Le jeu fait la part belle au réalisme quand on choisit la vue intérieure. Ici l'on voit l'habitacle, les mains sur le volant et même les changements de vitesse. Petit détail très réaliste, l'essuie-glace se met en fonction quand il pleut. A noter cependant que l'habit n'est pas visuellement présente, aucun souci de visibilité pour le coup. Je l'entends pas. J'ai délaqué une fois la refaire. Je l'entends pas. L'entends pas. Je l'entends pas. Je l'entends pas. Je me fais prendre deux. Je me fais faire un Death et raccourier. J'ai donc besoin d'avoir des Red. Je suis libre àlord. En termes de maniement, les véhicules ont tendance à avoir une direction très rigide, au cœur d'anticiper le virage pour éviter de tourner trop ou pas assez. On se fait souvent surprendre en survitesse et partir instantanément en toupie. A savoir que la hiérarchie est présente dans le jeu. Si vous prenez une Renault, elle sera beaucoup plus rapide qu'une Ford par exemple ou une Peugeot 406. Il sera donc plus difficile pour vous de remporter un championnat avec ses autos plutôt qu'avec les autres. Le jeu propose un mode championnat dans deux variantes, une version courte et une version longue, qui sont en fait le choix de manches avec plus ou moins de tours à effectuer. Si vous remportez le championnat une première fois, vous aurez même la possibilité de faire un championnat beaucoup plus difficile et débloquer le mode confrontation Toka. On peut par ailleurs rentrer au stand pendant les courses, mais cela n'a aucun intérêt puisqu'il est impossible de réparer le véhicule ou faire des changements. Petite coquille d'air de traduction dans les arrêts au stand, le mot « puis » a été traduit en mot « creux », ce qui ne veut strictement rien dire dans le sport automobile. Aucun réglage de la voiture est possible dans le jeu, mais en recherchant dans les options, vous aurez la possibilité de régler la sensibilité du volant, bien utile pour la suite. Les IA sont très agressives, cependant elles font aussi parfois des erreurs et il faudra en profiter au maximum. L'ambiance dans le peloton est assez grisante et aussi stressante tant il est possible de se faire éjecter d'un coup ou éjecter l'adversaire de la trajectoire sera malentendu. Vous aurez quand même trois modes de difficulté pour la course simple, de quoi faire vos armes avant de démarrer un championnat. Bonjour et bienvenue au début de la nouvelle saison du championnat de voitures de tourisme. Jusqu'à la dernière minute, Renault a gardé secret le nom de sa nouvelle recrue. De Linton Park est notre premier... En particularité ici, vous devez marquer un nombre de points minimal sur le week-end de course, constitué de deux manches à l'excellence de qualification. Si vous ne marquez pas assez de points, c'est le Game Over direct. Il faudra donc sur l'ensemble de la saison être régulier, en plus d'être rapide. Si votre curiosité dépasse la F1 ou le rallye, Toka Touring Car devrait vous plaire. Exigeant, immersif et bien réalisé, il aura sa place aux côtés des autres jeux de course. La version PC est quasi-similaire. Elle propose cependant un mode en LAN local jusqu'à 8 joueurs et des graphismes plus propres. A vous donc de décider le support. A condition cependant de posséder une carte accélératrice 3D, plus que recommandée tant le jeu est lourd graphiquement. Vous aurez donc compris que c'est un jeu que nous vous conseillons. Il sera plutôt adapté à un public averti, tant la difficulté pourra faire fuir les adeptes de l'arcade. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un test sur un nouveau jeu. A la prochaine !